Hello mes fleurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau déballage, un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent. J'espère que vous êtes contente de me retrouver pour découvrir un nouveau coffret et aujourd'hui on va s'intéresser au Sephora Favorite qui propose tout simplement les best-sellers de l'enseigne. J'ai hâte de le découvrir puisque c'est la première année que je vais pouvoir découvrir son contenu et il se présente donc sous forme de boîte à ouvrir. Je vais vous le remontrer dans un instant mais avant je voulais vous dire qu'il valait 129,90€ et qu'il renfermait une valeur réelle de 379€ de produit. Donc trop hâte de le découvrir. Donc il se présente avec deux étages si on peut dire puisqu'il y a une première rangée de boîtes et j'imagine qu'il y a dessous la suite du calendrier, n'est-ce pas ? Et c'est une version qui est réutilisable puisque l'on peut tout à fait se resservir des boîtes dans les prochaines années. Allez, sans plus attendre, découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que je ne vais pas remettre les boîtes au fur et à mesure puisque de toute façon il va falloir que je retire le premier étage pour accéder à la suite. Donc vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas ? On va faire un peu Tetris. Dans la boîte numéro 1, je découvre... Alors déjà il y a des petits serpentins comme ceci à l'intérieur des boîtes et le premier produit est très chouette puisque c'est une trop mignonne miniature Fenty Beauty. Ah d'accord, c'est un highlighter je pense ou un fard à paupières. Alors c'est le All Over Diamond voile effet diamant, d'accord ? Donc j'imagine que l'on peut l'utiliser un peu partout en fonction de l'effet recherché. En tout cas le poudrier est vraiment très très mignon et je ne connais aucun produit de la marque Fenty Beauty donc ma foi ce sera l'occasion. Alors eh bien on a des cases qui sont retournées, d'accord ? Donc la numéro 2 était cachée, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est une erreur de mise en place. Mais dans la deuxième case, il y a une miniature de la marque Rare Beauty qui est une marque assez récente et c'est un lip soufflé en teinte Fearless. Ça a l'air vraiment joli et ça promet un effet mat. On va faire un petit swatch. Ouh ça a l'air d'être un joli rose, c'est un vieux rose. Trop trop beau. Ça c'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter. Et on a vraiment l'effet un peu voile. Alors je pense qu'on peut le travailler en ajoutant des couches. On va voir tout à l'heure pour l'effet mat. Mais très contente de ce produit. Case numéro 3. Ouh c'est lourd ! Ah ! Produit The Ordinary que je vais tester peut-être avec Filunique il y a quelques années, je ne sais plus. C'est de l'acide hyaluronique que l'on peut utiliser en sérum en fait le matin en utilisant la pipette. Quelques gouttes suffisent. C'est un full size je pense qui fait 30ml. Donc très sympa. Case numéro 4. Alors j'imagine... Ah bah non. Ah non, il faut aller chercher la 4. Ah ! Oh là là ! Comme c'est mignon ! C'est un petit pochon, d'accord ? Trop chou ! Et c'est une miniature Moroccanoil en format 15ml. Et si c'est l'huile à laquelle je pense, et je crois que c'est ça, c'est un produit que je connais déjà et que j'aime tellement, 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 tellement. Donc c'est une belle miniature. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de cette huile pour prendre soin de ses cheveux. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos l'article que j'avais écrit il y a des années, mais qui est toujours d'actualité. La case numéro 5 est ici. Et elle renferme une miniature de mascara. Tout à fait ! C'est un mascara de la marque Tarte que je ne connais pas. Et j'avoue qu'il y a vraiment un bon moment que je n'ai pas testé de nouveaux produits de la marque Tarte. Autant on en a vraiment beaucoup entendu parler quand la marque a débarqué chez Sephora, parce que c'était un événement. Mais je trouve qu'ensuite, on s'y est un peu moins intéressé, ou du moins pour ma part. Donc très chouette ! Je testerai avec plaisir. On continue avec la case numéro 6. Et ça a l'air d'être une huile. Donc c'est un produit de la marque Fenty Skin, qui appartient aussi à la marque Fenty Beauty. Et utilisé matin et soir sur peau propre, appliqué sur le visage avec les doigts pour usage externe. Ça a l'air d'être un sérum tonifiant qui resserre les pores. Ok, donc ça va être à utiliser comme un primer. Très sympa ! Et c'est un joli format de 50 ml, donc à tester. Donc la case numéro 7, le deuxième pochon. Et c'est une miniature de parfum. Ok ! Eau de parfum Good Girl Carolina Herrera. D'accord ! Donc là c'est une belle miniature de 7 ml. Oh ! C'est trop joli ! Avec une forme d'escarpin. Oh là là ! Et d'accord, pour l'ouvrir en fait on retire le talon de la chaussure. Je sais, je suis un peu nulle pour décrire les odeurs. Mais franchement, c'est quelque chose qui est vraiment féminin, délicat. Et je pense que ça pourrait plaire à pas mal d'entre nous. Donc très chouette de retrouver ça. Et puis franchement la beauté de cette miniature. Trop mignon ! Quand j'étais petite, ma maman collectionnait les miniatures de parfum. Pas les échantillons, les jolies miniatures comme ça. Donc je pense que celle-ci lui plairait grandement. Case numéro 8. Il n'y a que du petit zouk zouk. Ah non ! C'était caché. Et c'est une miniature bénéfite cette fois-ci. Il s'agit du Gimme Brow en teinte. Rien du tout puisque c'est le fixateur. J'ai l'impression. Ah non ! Pas du tout. Alors attendez, je me trompe. Gel volumateur sourcil. Mais je n'ai pas de teinte dessus. Alors ça a l'air d'être un marron. Assez clair. Mais un marron quand même. Donc je pense que ça conviendra plus aux filles châtains. Voir brunes qu'aux blondes. Mais voilà. Donc ça c'est un peu dommage. D'autant qu'il existe un mascara à sourcil transparent chez Benefit. Donc ça aurait été à mon sens plus judicieux de mettre le produit universel. Case numéro 9. Ouh ! Produit que je connais et que j'aime beaucoup. Il s'agit du masque Milk & Peel de chez Herborian qui est vraiment chouette. Je dois écrire une revue sur le blog depuis un petit moment à propos de cette gamme là. Mais très sympa. Et c'est un format... Eh bien on ne sait pas. Si c'est un format 20 grammes. Donc plutôt sympa pour les week-ends ou les voyages. Case numéro 10. C'est léger léger. Qu'est-ce que c'est ? Un masque ? Oui c'est un masque tissu. Mini masque tissu peau claire de la marque Patchology. Donc ça va vraiment être un produit à utiliser sur une zone ciblée. Mais pourquoi pas ? Numéro 11. C'est un produit de la marque Huda Beauty. Et je pense que c'est un baume à lèvres. On va vérifier tout de suite. Le packaging est vraiment sympa. Je ne sais pas si ça vous plaira autant qu'à moi. Mais je le trouve vraiment réussi. Et... Ouh ! Oui c'est beau ! Ça fait vraiment licorne et rêve enchanté. Et alors la beauté du raisin. Alors on est d'accord, les paillettes ne restent que pendant les premières utilisations. Mais c'est quand même très joli. Et il s'agit d'un baume à lèvres. Donc on a vraiment quelque chose tout en discrétion, tout en transparence. Mais avec des paillettes. Canon ! Et on est sur un nouveau full size. Case numéro 12. Alors, qu'est-ce que c'est ? Masque de nuit hydratant au thé vert de la marque Innisfree. D'accord, je ne connais pas du tout. C'est un format 30 ml. À tester. Case numéro 13. C'est la dernière, je ne sais pas comment je vais accéder à la suite. On verra après. Ah, je crois que c'est un produit Respire. Oui, et c'est le nettoyant visage naturel. Donc dans un petit packaging comme ça. Convient aux peaux sensibles. Alors je ne me souviens plus. Ah oui, en fait, c'est un produit solide. Donc à utiliser et à remettre dans son petit emballage. Ou plutôt sur une petite coupelle pour le faire sécher. J'avoue que c'est bien d'utiliser les produits solides comme ça. Mais que j'ai un peu de mal avec les formats pour le visage. Parce qu'en fait, je trouve qu'on en a vite partout dans la salle de bain. Autant pour les cheveux, je trouve que c'est plus facilement gérable. Mais pour le visage, j'ai un peu du mal à sauter le pas. Dites-moi si c'est pareil pour vous ou si au contraire, vous arrivez à vous en sortir avec les produits pour le visage. Alors, comment qu'on fait ? Oh, ah mais oui, mais je n'avais pas vu en fait. D'accord, mais non, c'est bien fait. Il y a la petite languette à tirer. Et je remarque déjà, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Là, il y a marqué sur cette case-là qui, je pense, va être la toute dernière case. Et on en était à la case numéro 14, du coup. Est-ce qu'on a ouvert la 13 ? Oui. Donc, ça y est, c'est officiel. On a passé la moitié de ce calendrier. J'ai oublié de le dire. Et dans la case numéro 14, c'est un produit de la marque Sephora. Et c'est un gloss vinyle en teinte 6, All Powerful Red. Donc, c'est un joli rouge qu'on va essayer de swatcher. Hop, je ne connais pas du tout cette gamme chez Sephora. Je ne sais pas si elle est nouvelle. Ouh, c'est beau, hein ? Ça, c'est un vrai rouge. Très, très beau. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis la pandémie, le port des masques, etc., je porte beaucoup, beaucoup moins de rouge à lèvres et plus du tout de teintes comme ça parce qu'en fait, je n'ai pas confiance. En plus, avec mon métier d'enseignante, ce n'est pas du tout pratique. Mais j'espère que bientôt, nous pourrons reporter de façon sereine de jolies couleurs et être débarrassés du Covid. Case numéro 15. Oh là là, la mignonnerie, c'est un autre mascara. Cette fois-ci, c'est le Damn Girl de chez Too Faced que je ne connais pas non plus. En format 6 ml. Trop mignon. J'adore. Numéro 16. Ah, un produit que je connais. Je crois que c'est le premier de toute cette vidéo. C'est la petite serviette démaquillante qui se présente comme ceci. Alors, celle que j'ai est d'une autre couleur, mais ça n'a aucune importance, qui permet en fait de se démaquiller simplement à l'eau. Donc, pour tous les jours, non, mais de façon occasionnelle, pourquoi pas, notamment lors de déplacement, quand on n'a pas forcément de quoi se démaquiller. Ça peut quand même sauver la mise. 17. Est-ce que je pourrais ouvrir des calendriers de l'Avent toute l'année ? Oui, la réponse est oui, clairement. Nous avons un soin de chez Olaplex que je connais de nom, mais que je n'ai jamais testé personnellement. Et c'est un soin à utiliser avant le shampoing. Ce n'est pas un après-shampoing. Et ça permet de réparer et de renforcer tous les types de cheveux. C'est un format 30 ml, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, ça, je suis quand même intéressée. J'ai hâte de le tester parce que j'en entends beaucoup parler. 18. Alors, c'est un produit de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est le Brow Freeze, qui est une cire pour les sourcils. Donc, cette fois-ci, c'est une teinte transparente pour fixer le sourcil. Et je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est un format full size parce que 8 grammes pour des sourcils, ça commence à faire. Ouh là ! Ça, c'est lourd ! 19. Qu'avons-nous ? Ah ! C'est le spray nettoyant de chez Merci Andy que je dois tester dans une autre senteur. Cette fois-ci, c'est la lavande et l'eucalyptus. Et c'est la version relaxante. Et donc, ça, c'est aussi un full size. Ça, je suis sûre de l'utiliser parce que j'aime vraiment beaucoup les brumes, les eaux parfumées, etc. que j'utilise une fois mon démaquillage fait. Et parfois aussi le matin pour me réveiller un peu parce que ça fait du bien. Case numéro 20. Dans la case numéro 20, il y a le lait nettoyant doux pour le visage de la marque Rennes. A tester. C'est... Je le dis à chaque fois, mais Rennes, c'est vraiment une marque dont on me parle très 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 régulièrement et que je connais finalement assez mal. Donc, très chouette. Ça sent vraiment bon en plus. Donc, ça, je vais le tester en priorité. D'autant que c'est pour les peaux sensibles. Case numéro 21. Ça commence à sentir la faim. Et nous avons ici un produit de la marque Fresh. Trop bien. C'est un... C'est une crème pour le visage dans un format de 15 ml et un joli packaging en vert dans les tons de rose et de blanc. J'aime trop. Et c'est une crème à la rose hydratation intense. Case numéro 22. Ah, une palette ? Mais non. Trop bien. C'est une palette Natasha Denona. Trop contente. Mais quelle beauté. Tant de beauté dans cette case 22. Il fallait prévenir. Faut pas faire des trucs comme ça. Enfin. Trop joli. Alors là, c'est pareil. Je ne connais pas autrement que de nom la marque Natasha Denona. Je n'ai jamais acheté aucun des produits. Tout simplement parce que c'est une marque qui est quand même vraiment chère. Donc trop contente de pouvoir tester les fards à paupières. On a deux jolies teintes mattes qui seront parfaites pour les make-up de tous les jours et notamment pour faire le creux de paupières ici. Et on a une jolie teinte métallisée dans les tons de champagne. Trop 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 jolie. Très belle surprise. Il ne me reste plus qu'une case. C'est la case Wow. Mais du coup, c'est la 23. Donc peut-être. J'ai quelque chose dans le tiroir. Oui. De toute évidence. Oula. Il y a du monde là-dedans. Ah oui. Alors, il y a un cadeau pour le 25. D'accord. Il y a un cadeau pour le 23 et pour le 24. Donc le Wow est en plus. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur d'être déçue si je le garde pour la fin. On va ouvrir déjà le 23. Et ensuite, on ouvrira le 24, le Wow et le 25. Dans la case numéro 23, il y a un bronzer. D'accord. De la marque RMS Beauty. Marque que je ne connais pas. J'espère juste que les sous-tons ne vont pas être trop orangés. Oula. Alors, bronzer crème. Très foncé. Et très irisé. Alors, pas d'a priori. Testons. J'ai quelques doutes là quand même sur ma carnation. Mais pourquoi pas en fard à paupières. A voir. Il faut essayer. On ne va pas critiquer sans avoir essayé. Mais je ne suis pas persuadée que ça fonctionne comme bronzer sur moi. A voir. Allez, on ouvre le Wow. Bon d'achat Benefit. D'accord. Bon d'achat coloration sourcils offerte. Coupon valable jusqu'en mai 2022. Eh bien, ça, c'est trop cool. Coloration sourcils. Je ne sais pas si vous avez déjà testé les épilations et les colorations de sourcils de chez Benefit. C'est pareil. J'avais écrit un article il y a X temps sur le blog. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Mais très cool. Si j'ai bien compris, en plus, c'est bonus. Donc, cool. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On passe à la case numéro 24. Oh. Là, on est gâtés. C'est un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Et c'est un trop beau nude. Ça, c'est trop chouette. Pareil. Je n'ai jamais testé de rouge à lèvres de la marque Charlotte Tilbury. Oh, quelle beauté. Ça, c'est vraiment facile, en plus, à mettre au quotidien. Trop contente. Et on termine par la case numéro 25. Honnêtement, je trouve que ce calendrier est très beau. Et contrairement à la majorité d'entre eux où je dis « Ah, je voudrais plus de make-up et surtout du make-up en 25 », là, on a quand même déjà été assez gâtés. Là, on a quand même été déjà pas mal gâtés, donc je ne m'attends à rien pour cette case 25. Et j'y vais un peu comme ça. On verra. Alors, ah, eh bien, c'est une miniature de parfum. On a un bijou qui va avec, donc, de la marque Carré Y, hop, qui se présente comme ceci. Et donc, on a une deuxième miniature de parfum qui est le Juliette Has a Gun, Not a Perfume. Et c'est une miniature de 5 millilitres cette fois-ci, donc plus petite que la précédente. Et c'est un parfum que je connais déjà mais que je n'ai pas senti depuis très très longtemps. Ça aussi, ça me rappelle, ça me ramène à des années en arrière sur YouTube, donc plutôt sympa de le retrouver là. Eh bien, voilà pour ce calendrier de l'avance Sephora Favorites. Alors certes, il coûte quand même un certain prix, mais je trouve que le contenu est vraiment intéressant. Et personnellement, c'est vraiment ce que j'attendais de ce calendrier. Donc, je suis ravie du soin, du make-up, des jolies miniatures, des produits un peu surprenants que je n'aurais pas forcément acheté en temps normal. Donc, je suis conquise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes au sujet des calendriers de l'Avent. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao ! Abonnez-vous !